Merci pour cette question à propos du bruit que l'on a dans notre ville et dans nos villes malgré l'état d'urgence sécuritaire. Je ne sais pas si tu veux que je sois sérieux ou bien tu veux que je mente comme le gouvernement nous mente quelquefois en plein jour. Si c'est pour être sérieux, je pense que les autorités ne prennent pas leurs responsabilités. On a dit, nous sommes en état d'urgence sécuritaire. On vous permet d'ouvrir votre bar, on vous permet de faire un certain nombre de choses mais on vous dit de ne pas exagérer. Vous faites le contraire, le lendemain on vient vous fermer votre bar et on vous met sur la montagne pendant une semaine. Pour te dire que quand on est en sécurité, on est en sécurité et on veut que tout le monde soit en sécurité. Vous faites du bruit. Comment voulez-vous distinguer maintenant le bruit des calaches au bruit de la musique ? Soyons quand même sérieux. N'embêtons pas nos autorités. Il y a manque de civisme là-bas. Mais que peuvent faire nos amis pauvres maires ? Que peuvent-ils faire ? Quand certains sont plus maires que les maires. Il y en a qui pensent qu'ils sont au-dessus des maires. Et quand les maires parlent, voilà. Mais c'est particulièrement en ville qu'on rencontre ça. Tu fais le con dans une commune de village, on t'applique le maximum. Et tu en as pour longtemps pour te rendre compte que quand on parle de sécurité, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas parce que vous n'entendez jamais ou vous n'avez jamais entendu parler ou de bruit du physique qu'on doit faire ce congé. Faisons l'effort pour respecter les consignes. Nous sommes en état d'urgence sécuritaire. Mais respectons les consignes qu'on nous a dit. On n'a pas dit que tous les jours, il y a des terroristes dans la ville de la France. Non. Mais est-ce que les terroristes vous envoient leur programme d'action ? Pour que vous puissiez prendre les dispositions en vous disant, bon, les terroristes nous avaient dit qu'ils vont venir tel jour. Bon, moi, non. On doit respecter l'autorité. Clair et net. Parce que les autorités ne veulent pas avoir de problème. C'est tout. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens dans la ville de Dapon qui pensent qu'ils sont plus maires, qu'ils sont plus préfets que le préfet. Qu'ils sont plus maires que le maire. Parce qu'ils ont un frère qui est allommé, qui peut engueuler tout le monde, et qui, quelquefois, quand ils reviennent ici, se fait respecter, même par les autorités. Voilà la grave question. Nous ne supposons jamais que cela arrive. Sinon, par exemple, tel que les choses se passent à Dapon, si ça arrivait, en tout cas, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à regretter. C'est pour cela qu'on doit pouvoir avoir une certaine discipline. On a bien dit, nous sommes en état d'urgence sécuritaire. Et en état d'urgence sécuritaire, on ne fait pas n'importe quoi. Mais, revient encore le problème de l'éducation. Pourquoi ne fait-on pas tous les jours des émissions pour dire aux gens, en état d'urgence sécuritaire, voilà les attitudes à avoir ? L'état d'urgence sanitaire n'est pas encore levé. Covid-19, là. On s'était là-dessus, mais on n'a rien dit. Plus, pour nous, la région des Savannes, état d'urgence sécuritaire. Mais, pourquoi ne s'assimilise-t-on pas les gens ? Pour amener les gens à... Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, qui ne comprennent pas. C'est pour cela qu'ils persistent. Mais, il y en a qui font exprès. En tout cas, pas à moi. Pas à toi non plus. Parce que, quand tu écris tes papiers dans la vallée, eh bien, tu dis aux gens, faisons attention, faisons attention. Mais, les autorités doivent prendre tout leur courage, quand même, pour cogner. C'est ça. Quelqu'un avait dit qu'il fallait, il faudrait que le maire durcisse le ton. Il faut que le maire durcisse le ton. Mais, est-ce que nous sommes vraiment des enfants pour que le maire soit obligé tous les jours de nous dire faisons ça, faisons ça, que le préfet soit obligé tous les jours de nous dire faisons ça, faisons ça ? Non. Alors, prenons conscience. Nous sommes en état d'urgence sécuritaire. Le préfet a laissé la dernière fois un communiqué pour nous rappeler encore un certain nombre de choses par rapport au pétard. À peine avait dit le sort, qui sont communiqués que des pétards pétraient effectivement dans la ville. Qu'allons-nous faire ? s'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada